Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de PhoneAndroid et aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais me plier en deux et même en quatre. Car aujourd'hui on va parler smartphone pliant. Récemment nous avons publié un test vidéo du Razer 2022 de Motorola. Dans cette vidéo nous n'avons pas cessé de faire des comparaisons entre le Razer et le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. De ce constat nous nous sommes dit finalement c'est quoi le meilleur smartphone pliant aujourd'hui ? Alors c'est ce que nous allons voir mais évidemment on ne doit pas regarder tous les smartphones pliants. D'abord nous n'allons voir que les téléphones à clapet, c'est à dire comme le Galaxy Z Flip 4. Ensuite nous ne regarderons que les smartphones de cette année, exit donc le Razer 5G et le Galaxy Z Flip 3. Que nous reste-t-il après avoir appliqué tous ces filtres ? D'abord le Galaxy Z Flip 4 de Samsung, le Razer 2022 de Motorola et le P50 Pocket de chez Huawei. Avant d'entrer dans le détail, un petit forçage publicitaire bien évidemment avec le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette. Ce sont trois gestes simples mais qui nous font monter toujours plus haut, toujours, toujours, toujours plus haut ! Allez c'est parti ! Première manche dans ce combat des titans, les accessoires. La première chose qu'on fait quand on déballe un smartphone, c'est de regarder quels sont les accessoires qui sont proposés avec. Et force est de constater que dans cette partie-là, c'est Motorola qui l'emporte. On va regarder ça de plus près. Dans la boîte du Razer, on retrouve un smartphone bien entendu et on retrouve en dessous une coque, un chargeur et hop un câble USB. Alors chez Huawei, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh ben on retrouve un smartphone bien évidemment et puis en dessous, nous retrouvons une boîte avec un chargeur et un câble USB. Et ici, il devait y avoir normalement une coque mais il n'y en a pas. Et enfin dans la boîte du Galaxy Z Flip 4, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh ben on retrouve pas grand-chose. On retrouve un smartphone évidemment et... et ben c'est tout. Samsung a décidé de ne plus proposer d'accessoires avec ses smartphones. Donc dans cette manche, évidemment, c'est Motorola qui l'emporte. Passons à la deuxième manche, le design. Abordons une question très subjective, celle du design. Bien sûr, un design ne correspond pas au goût de tout le monde. Certains aimeront le côté bling bling du P50, d'autres non. Certains vont aimer les angles très carrés du Razer 2022, d'autres préférons carrément les angles un petit peu arrondis du Z Flip 4. Mais au-delà des questions subjectives du design, il faut bien regarder l'ergonomie des téléphones. Où sont placés par exemple les boutons ? Est-ce qu'on peut les atteindre avec le pouce ? Ça, c'est très objectif. Et puis il y a aussi la charnière. Quand vous fermez le téléphone, est-ce que les deux parties sont bien collées l'une à l'autre ? Ça aussi, c'est très objectif. Enfin, est-ce que la pliure de l'écran se ressent quand vous passez le doigt dessus ? Bien sûr, chez tout le monde, cette pliure se ressent. Mais en revanche, il y en a certains pour qui la pliure se ressent moins que pour d'autres. Commençons par regarder déjà la pliure de l'écran. Ici, moi je trouve qu'elle est marquée, mais pas tant que ça. Chez Huawei, je trouve qu'elle est plus marquée, beaucoup plus marquée. Enfin, chez Motorola, je trouve qu'elle est moins marquée que chez tous les autres concurrents. Donc personnellement, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose que je préfère chez Motorola. Ensuite, pour le placement des boutons, je trouve que les boutons sont généralement trop haut par rapport aux pouces, que ce soit chez Motorola ou que ce soit aussi chez Samsung. Regardez, là, je tiens le téléphone et mon pouce n'atteint pas le haut. Alors que chez Huawei, c'est le cas. J'arrive à atteindre les deux boutons avec le pouce. Enfin, on va fermer les trois téléphones et regarder ceux dont les parties sont bien collées. Vous voyez qu'ici, il y a un interstice entre les deux parties. Ce n'est pas le cas chez Motorola et chez Huawei. Un interstice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du jeu, en fait, dans la charnière. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a un autre point important dans le côté design, c'est l'étanchéité. Le Razor, lui, il est protégé contre les éclats boussures, IP52. Alors que le Z Flip 4, lui, il est étanche, IP68. Donc, ça veut dire que finalement, c'est le Samsung qui a la meilleure étanchéité. Au final, côté design, nous allons accorder ce point au Razor et au Samsung, même si je vais me faire des ennemis. Parce que j'aime bien le design, finalement, du Razor. Et que c'est vrai, l'étanchéité et la bonne architecture du Samsung apportent quelque chose de différent. Troisième manche de ce combat, l'écran interne. Nous avons allumé les trois écrans et on constate finalement que les trois dalles sont assez proches les unes des autres. Tous sont OLED ou AMOLED. Tous sont 120 Hz ou supérieurs. Le Motorola arrive à 144 Hz. Et tous ont une définition Full HD+, le Huawei étant légèrement supérieur. Le P50 a une résolution de 442 pixels par pouce. C'est la meilleure sur les trois smartphones présentés ici. Tous sont assez respectueux des couleurs. Mais c'est évidemment Samsung qui s'en sort le mieux dans cet exercice. Tous ont également une assez bonne luminosité, supérieure à 500 nits. Toutes ces dalles ont finalement des atouts, des défauts, des qualités. Et pour nous, c'est presque une égalité parfaite. Donc, nous n'avons pas de gagnant dans cette manche. Un poids chacun. Quatrième manche, l'écran externe. L'écran externe, c'est vraiment quelque chose de très particulier entre les trois téléphones. Parce que la philosophie est très différente. Différence de philosophie, parce que le constructeur ne veut pas forcément que l'écran externe soit interactif. C'est le cas par exemple du P50 Pocket. Huawei a décidé ici d'offrir un écran tout petit, tout rond, qui est dédié aux notifications. A l'inverse, chez Samsung et chez Motorola, l'écran externe est beaucoup plus grand. Il est tactile, il est interactif. La différence qu'il y a entre l'écran du Samsung et l'écran du Motorola, c'est que l'écran du Motorola est beaucoup plus grand. Beaucoup plus interactif. Et surtout, il est compatible avec toutes les applications du système d'exploitation. Franchement, moi, j'adore l'écran externe du Motorola. Pour moi, c'est franchement un game changer. Parce qu'on peut quasiment tout faire avec cet écran. On peut même jouer. Donc, j'accorde ce point à Motorola. Cinquième manche de ce grand duel, la plateforme technique. Dans cette manche, Huawei part définitivement avec un désavantage. Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de 5G dans le P50 Pocket. Huawei n'a pas le droit d'intégrer des composants compatibles 5G dans ses smartphones. Ensuite, le P50 Pocket part avec un socle d'une génération précédente de celui des deux autres. C'est un Snapdragon 888 qui est à l'intérieur du P50. Alors que ses deux concurrents ont un Snapdragon 8 plus G9. Enfin, il n'y a pas de service Google dans le P50 Pocket. Malgré toutes les grandes qualités de ce smartphone, c'est un deal breaker, clairement. Donc, chez Samsung et chez Motorola, nous avons le même chipset. Snapdragon 8 plus G9, accompagné de 8Go de RAM. Les deux plateformes offrent donc les mêmes atouts et la même puissance. Les benchmarks le montrent. Nous avons les mêmes résultats entre le Z Flip 4 et le Razer 2022. Il y a également les mêmes limitations pour éviter les surchauffes. En revanche, nous allons quand même accorder ce point à Samsung. Parce que l'interface One UI de Samsung intègre beaucoup mieux le fait qu'il y a un écran pliable. Il y a beaucoup plus d'usages qui, justement, utilisent l'écran quand il est à moitié plié. Et ça, c'est vachement bien. Sixième manche de ce grand débat, l'autonomie et la recharge, bien entendu. Une fois n'est pas coutume, c'est Huawei qui l'emporte ici. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, la batterie du P50 Pocket est plus grande. Elle fait 4000 mAh alors que la batterie des deux autres modèles est en dessous des 4000 mAh. Ça veut dire que l'autonomie du P50 Pocket est légèrement supérieure à la concurrence. Ça, c'est bien. Deuxième raison, le P50 Pocket accepte la recharge rapide jusqu'à 40W. Ça veut dire qu'il se recharge plus rapidement que la concurrence. Motorola, c'est 30W et Samsung, c'est 25W. Le Razer offre une autonomie très correcte. Le Samsung s'en tire quand même avec les honneurs parce que c'est le seul des trois à offrir la recharge sans fil. Septième manche de notre comparatif, la photo. Nous sommes ici face à des configurations photo qui sont presque similaires d'un smartphone à l'autre. Nous avons généralement un grand angle pour principal, un ultra grand angle pour les panoramas et un selfie à l'intérieur du téléphone. Il y a une différence, c'est que le P50 Pocket a un autre capteur encore, un capteur grand angle lui aussi. Ce capteur n'apporte pas grand chose en termes d'usage parce que d'autre façon, en termes d'usage justement, les modes proposés par les trois smartphones sont identiques. En journée, les trois smartphones offrent de bonnes photos, très qualitatives. En soirée, vous aurez parfois besoin d'avoir le mode nuit activé pour réactiver les couleurs et réactiver aussi le contraste. Et vous avez pour les trois téléphones un mode portrait qui est très intéressant. Mais c'est finalement avec le Samsung et avec le Motorola que vous avez le meilleur mode portrait. Parce que justement, vous pouvez utiliser très confortablement l'écran externe pour vous prendre en photo avec le capteur principal. Et c'est vrai que le tout petit écran du P50 Pocket n'offre pas le même confort. Nous accordons cette manche ex aequo à Motorola et Samsung. Dernière manche et certainement la plus importante de ce comparatif, c'est le prix. Et oui, nous ne pouvions pas échapper à la dimension tarifaire de ce grand duel. Et dans ce domaine, c'est Motorola qui s'en tire le mieux. Franchement, vous n'y attendez pas celle-là. D'abord, le P50 Pocket s'appuie sur un prix qui est au-dessus de 1200 euros, alors que la concurrence est en dessous de 1200 euros. Ensuite, même si le prix facial de la première configuration du Z Flip 4 est inférieur au prix du Razer 2022, si vous comparez à configuration égale, c'est le Razer qui est moins cher que le Samsung. Ça veut dire que finalement, si vous voulez avoir plus de mémoire, c'est chez Motorola qu'il faut aller et non pas chez Samsung. Bien évidemment, vous pourriez tomber sur Internet sur des promos. Ici, nous ne discutons pas des promos. Nous préférons nous appuyer sur des données qui ne changent pas, c'est-à-dire le prix public conseillé. Et à ce petit jeu, c'est Motorola qui gagne. Alors, quel est le meilleur smartphone pliant de cette table ? Nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, chaque téléphone a ses points forts et ses points faibles. Chaque smartphone s'adresse peut-être aussi à une population différente. Par exemple, l'ergonomie du Motorola est clairement en direction des hommes, alors que le P50 Pocket, lui, s'adresse plutôt aux femmes, j'ai l'impression. Personnellement, et encore une fois, c'est personnel, mais vous l'avez peut-être vu aussi avec les points qui se sont affichés à l'écran, moi, je préfère le Razer 2022. Pour son design, pour son écran externe, pour sa plateforme, pour la recharge qui est finalement assez rapide, aussi pour son tarif qui est plus agressif. Et bien sûr, pour ses accessoires, parce qu'il y en a plus que les autres. D'autres s'orienteront certainement plus vers la proposition de Samsung. C'est une proposition qui est maîtrisée quasiment sur tous les points. Évidemment, Samsung a de l'expérience, c'est quand même le quatrième téléphone pliant clamshell de la firme coréenne. Et puis, il est le seul à offrir finalement, c'est vrai, la charge sans fil qui est vachement pratique. Et vous, c'est quoi votre préféré finalement ? On se retrouve bien évidemment en commentaire pour continuer le débat. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, on se retrouve bien évidemment en commentaire comme d'habitude. On se retrouve très bientôt sur la chaîne PhoneAndroid. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !